Alors, est-ce qu'on se tente une Jujutsuka en speedrun ? En vrai, c'est pas un mauvais combo, je pense. Après, honnêtement, on a vu que ce qui était le mieux, c'était vraiment le combo d'armes à distance, genre avec arbalète notamment. Donc, en vrai, je pense qu'on va attendre d'avoir de meilleurs choix. On n'a qu'à se faire peut-être les 100 combos fatales, c'est assez simple à faire en prenant son temps. Avec ça, je pense que ça se fait bien. Allez, allons-y. Du coup, il faudrait idéalement que j'attende que ça spawn. Il faudrait que je fasse même deux coups. Et après, il faudrait que j'attende qu'ils viennent sur moi. Le problème, en fait, c'est que là, je vais pas pouvoir... C'est chiant. Ah ou alors... Ou alors, je fais ça... Et comme ça, là, je peux en tuer un avec l'épée et l'autre avec les flèches. Hum... Idéalement, il faudrait que je permute, je pense, pour que ce soit bien. Ouais, mais c'est qu'en vrai, si je veux permuter, ça va mettre trop de temps. En fait, je vais pas pouvoir et permuter et pas me faire toucher. Sauf si je fais... Ouais, si, en vrai, comme ça, c'est bon. Il faut que je recule. Ah merde. En vrai, c'est pas dramatique, là, je prends le temps. Alors qu'au final, limite, si je faisais 0 combo, là, c'était pas grave. Parce que je pense que dans tous les cas, on a vraiment le temps de se faire sans combo. Est-ce que je reprends le tourbillon ? Ouais, je trouve que c'est mieux de varier. D'un autre côté, c'est pas non plus immonde, je pense. Au pire, au pire, j'en virerais une. Je virerais celle-là qui a moins d'améliorations dispo. Bah là, ce qui est bien, en vrai, c'est que je peux faire ça. Ah ouais, mais là, si je permute, ça va pas le faire, si. Ah si. Putain, j'ai du mal avec la permutation alors que c'est pourtant censé être simple. Mais je l'ai pas trop, quoi. En vrai, c'est pas mal, ça, pour l'instant. Ça me permet de faire ça sans être en danger. Avec la flèche, j'aurais jamais pu faire ça. Du coup, là, faudrait que je le fasse reculer. Lui, par contre, je pense pas que je vais pouvoir le... Le gérer. À moins que je le tue avec une flèche, peut-être. Quand je fais ça... Ah non, j'aurais pas le temps. Ah mais du coup, je me suis mis dans le mal, là. Bon, c'est pas grave. Ça passe comme ça aussi. Est-ce que j'avais besoin d'utiliser la potion ? Ouais. Euh... Non, même pas, en fait. Ah non. Bon, c'est pas grave. Réduire le cooldown de la flèche. C'est bien. Ça, c'est à 3 cooldowns. D'un autre côté, je risque d'augmenter le cooldown en augmentant les dégâts. Donc... Peut-être que j'aurais pu l'anticiper, mais bon. J'aurais peut-être dû utiliser celui-là, quand même. Aïe. Oh la vache, il invoque beaucoup, quand même, là. Merde. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Je prends cher, quand même, là. Je gère mal le fight, aussi. Il m'emmerde souvent, ce fight, aussi, en vrai. Là, en fait, soit je prends deux maintenant, soit je prends deux après. Ouais. J'ai très mal géré le fight. Après, je suis pas mort. Un boutique d'arme, c'est toujours cool. Tu attaques un ennemi sur une case adjacente. Ça, c'est bien. Peut-être acheter une petite potion de soin, aussi, histoire de pas mourir. Amélioration de dégâts. En vrai, je pense que je vais aller là. On verra ce qu'on prend. Lui, je peux pas passer derrière, par contre. Je suis obligé de le tuer comme ça, en fait. En vrai, là, je pourrais faire ça et ça après que lui, il est tapé. Il est tapé. Comme ça, je tue l'autre. Est-ce que ça... Ouais, ça spawn. Là, je peux attendre que lui, il se rapproche. Le problème, c'est que j'ai peur que... Ouais, non, ça va aller. Là, je peux faire en sorte que lui tape. Faire ça. Nickel. Le problème, c'est que je sais pas si j'aurai le temps de recharger ça. Non, je crois pas. On va le faire comme ça, du coup. J'aurais pas pu faire un combo sur les trois, je pense. Enfin, sans avoir le CD et sans prendre de dégâts, c'était pas possible. Donc, pas de regret. Ça reste pas mal, là. Hum, recul de l'ombre, j'aime bien, en vrai. Ça peut me permettre de mettre entre deux ennemis pour jouer ça, derrière. C'est pas mal. Hum, en vrai, je suis quasi obligé de le faire, à moins que ça spawn juste là. Mais ça m'étonnerait. Ouais, on aura tenté. Bon. Il y avait peu de chance pour que ça arrive, mais bon. Ouais, le problème, c'est que... Je crois qu'en vrai. Hum, ok. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça ? Ça me coûte pas grand-chose après. Ça, c'est pas mal. Hum, par contre, là, ça, c'est relou. En fait, le problème, là, c'est que même si je tue lui, lui va me charger. Donc, en vrai, je suis baisé, là. Ah, quoi qu'en vrai, si je fais ça ? Eh ! C'est pour ça qu'on l'a pris. Bon, par contre, j'en ai balancé un de trop, mais bon. Ok, c'est pas mal. Euh... Là, ça tue les deux. Ouais, c'est bon. Ok, on s'en sort bien. Est-ce que j'utilise une potion de plus pour... Au cas où on chope une potion ? On revient full vie. Ok. Moins de recharge. On a de la chance sur les recharges. Est-ce que je mets ça sur la flèche ? Ah, merde. On... Type ça... On a de la religion. Et là un talent vous foutant. Tiens, les gens touchent. Désirantes d' 국민, y'a donc le poipot. J'sais pas si les combos ils marchent dans ce mode Par contre je suis un peu coincé Ça va Ok Le fight s'est très bien passé Plus un niveau En vrai on a des bonnes upgrades pour l'instant Même si on a pas d'upgrade de dégâts Je pense que je vais aller là Je vais sacrifier mon épée Mon épée de base Pour 40 d'or en vrai En fait c'est tellement rentable de faire ça finalement Genre 40 d'or ça te permet vraiment de te mettre bien derrière Et il y a plusieurs moyens de se mettre bien tu vois Ça ça peut être fort aussi Monomancien Après le truc c'est que pour faire des combos C'est peut-être pas si bien en vrai Ouais Si j'ai l'arbalète quoi mais bon Avec ça ça peut s'envisager Mais je pense pas que ce soit En fait le truc c'est de sa synergie Ce qu'il y avait de ça Et j'ai aussi une synergie ça et ça Donc c'est peut-être un peu dommage À la limite je pourrais peut-être prendre ça Ça coûte pas cher Après Non Bon du coup pour ce niveau c'est un peu chaud Avec juste ça Je pense qu'on s'en sort quand même mais Ouais il faudrait que je fasse ça Bon je vais me prendre ça Bah c'est nickel ça Ça c'est un peu la merde aussi Ouais on est d'accord que je peux pas permuter comme ça Ils ont 5 PV c'est beaucoup quand même Là je fais ça Et ça Si ça spawn derrière moi je prends des dégâts Donc faut que je recule Là je pourrais avancer Pour que lui il tape ici Là c'est un peu chaud Il faut vraiment prendre le temps de calculer Sinon je vais juste prendre des dégâts Ouais là je pourrais faire ça et ça Sauf qu'il va avancer Donc faut que je fasse ça Et là c'est bon Ouais ça c'est incroyable Ça me permet de De vraiment bien me débrouiller Le problème là c'est que je vais pas pouvoir tuer tout le monde Donc je pense que je vais tuer lui en premier Parce que c'est le plus embêtant C'est le seul dont je peux pas vraiment éviter les dégâts Techniquement je peux éviter ces dégâts Mais j'aurais pas dû faire ça Le problème en fait c'est que là je peux pas tuer lui tout de suite Parce que si je fais ça Je vais pas tuer Ouais je peux pas le tuer Il me manque un dégâts là dessus pour le tuer quoi Malheureusement La flèche sert à rien du coup Bon ça reste Ça reste quand même pas mal Moins de recharge Je pense que là on va commencer à re-roll Pour essayer de trouver au moins un dégâts Ah bah nickel Plus un dégâts sans augmentation de recharge C'est parfait Par contre là ça va être dur Je pourrais en tuer un Mais en tuer deux en même temps Ça me paraît difficile Là Si je l'ai fait se taper ensemble Ça peut peut-être le faire Je pense qu'il faut que je fasse ça Mais le problème c'est que là je vais pas tuer l'autre quoi 1, 2, 3, 4, 5 Donc en fait il faudrait qu'il re-tape Ça va pas être possible Parce que je fais que 4 dégâts Encore une fois je manque de dégâts tu vois J'espère que ça va pas nous Porter préjudice pour Pour les 100 combos quoi Le problème c'est que lui je peux pas non plus le tuer quoi Je peux faire ça Mais sauf que là il va taper Donc c'est pas ouf non plus Et si je fais ça Ah mais je vais prendre trop de dégâts en fait Je peux pas faire ça et ça Et si je fais ça C'est pas ouf Cela dit Ouais non ça me met dans la merde non J'ai 4 J'ai 7 dégâts Donc en vrai je peux le tuer avec ça En vrai si c'est pas impossible Mais lui du coup je pourrais pas le gérer Ah merde Ah merde Ça je l'ai pas anticipé en fait Je fais ça quoi Là je peux pas Faut que ça spawn là Putain Je pensais que ça spawnrait avant Ouais je peux faire ça Mais je vais encore prendre des dégâts de lui D'un côté est-ce qu'il y a un monde En vrai si je tue lui Et que je laisse l'autre avancer Je pourrais tuer les deux en même temps je pense Donc en vrai on va plutôt faire ça Parce que j'ai pas envie de reprendre des dégâts là Mais par contre faut pas que je le laisse avancer plus Donc là en gros je pourrais faire ça Et ça Et c'est bon Ok Ça c'est pas mal Le seul problème c'est qu'il aura un shield Donc il faudra aussi que je joue ça Mais là je peux juste le laisser entamer Faut qu'il le refasse une fois Là faut que je le laisse avancer Après je peux jouer ça et c'est bon Plus deux dégâts plus trois recharges Toujours là pour me faire chier Je vais prendre des dégâts conclués encore Ouais en plus je le tue Dans ma tête je le tuais Ah vas-y j'en peux plus des archers Mais c'est trop chiant frère Ah 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 c'est horrible C'est juste horrible Ah là là comment je fais Comme ça c'est pas mal Comme ça c'est plein il faudrait que je me mette entre les deux et que je fasse ça oh les archers ils m'ont fait mal le problème c'est que là il va reculer lui si je fais ça je tue les deux donc ça c'est bien et là il faudrait que je me mette entre les deux et que je fasse ça double lancier le problème du double lancier en fait c'est pas vraiment que ce soit deux lanciers c'est plutôt que les deux sont collés et du coup en fait si je tue eux deux après j'ai eux deux sur moi je peux en tuer un avec les flèches mais je peux en tuer qu'un quoi ou alors la solution ce serait de tuer lui et ensuite enchaîner eux deux plus lui peut-être que ça c'est faisable mettre entre les deux envoyer les flèches le problème là c'est que du coup ils sont désynchro mais faut juste que je tue lui en fait donc en vrai juste avec les flèches ça va passer faire ça et ça et là la solution du coup c'est de swap entre eux deux plus un dégâts plus un de recharge bon en vrai eux ça va être dur de survivre quoi parce qu'ils sont quand même chiants typiquement là en fait je suis quasi obligé d'avancer sur un l'autre il a le fléau donc c'est la merde j'ai pas envie de faire ça tout de suite honnêtement il a le dash donc ça c'est pas trop gênant ça me fait pas prendre de dégâts je vais se mettre là on va re swap pour l'instant ça je peux le poser non ? ah quoi que là il va dash in donc si on veut éviter de prendre des dégâts il vaut mieux faire ça là on pourra re swap et là par contre s'il a un truc qui me tue je suis dans la merde parce que là je peux pas esquiver ok c'est juste un dash ça va on va re swap et là ils sont morts ok nice ça va franchement prendre un point de dégâts c'est limite inespéré quoi oh une transposition ça peut être pas mal pour se sauver après d'un autre côté est-ce que je veux pas plus de dégâts franchement pour faire plus de combos aussi ça ça peut vraiment être bien quoi en vrai c'est peut-être mieux actuellement quoi parce que juste deux cases ça va pas être assez je pense qu'on va avancer plus ça va ça va pas suffire le premier renouvellement est gratuit on prend ça non les boucliers sont conservés d'un combat à l'autre ça on prend par contre ça c'est sûr sa capacité spéciale inflige un point de dégâts guérison totale pour 25 crânes en vrai go franchement c'est inespéré d'avoir ça c'est bien d'avoir de la thune à ce shop quand même il y a une boutique de dégâts qui peut être sympa ici on a une amélioration de recharge ça peut être ok pour le fléau la boutique de garde j'en ai plus trop besoin maintenant que j'ai le truc qui me permet de garder de garder comment ça s'appelle garder les shields en vrai je pense qu'on va aller là au début je voulais aller de ce côté parce qu'il y a les mobs tu sais à 1 enfin ils vont être à 2 PV du coup les mobs qui explosent qui peuvent faciliter les combos mais d'un autre côté d'un autre côté je me dis que je peux moins utiliser ça et ça contre eux mais bon après c'est vrai que j'ai de la distance aussi en même temps il n'y a aucune upgrade qui m'intéresse vraiment quoi boutique de garde pas trop recharge pas trop encore que là dessus recharge peut être ok mais si j'augmente les dégâts je ne suis pas non plus mécontent donc en vrai boutique de dégâts c'est quand même c'est quand même pas mal enfin amélioration de dégâts eux ils ont 6 est-ce qu'il y a un monde où je peux tuer les deux facilement la question que je me pose c'est est-ce que lui va avancer sur moi avant que lui tape je crois que oui mais je ne suis pas de garantie non plus en vrai si c'est le cas je peux juste faire ça après en vrai sinon avec ça je le tue et je peux éventuellement préparer ça et ça pour tuer les deux aussi non c'est bon il n'y aura pas besoin du coup là je tue les deux je revérifie au cas où quand même ok voilà ça me paraît difficile par contre si j'avais un fléau à 5 j'aurais pu tuer les deux en utilisant un autre truc mais je peux peut-être juste faire ça pour commencer c'est un peu de dégâts à tout le monde le problème en fait c'est que je peux pas je peux faire ça je me prends un coup peut-être faire ça tout de suite parce qu'en fait là le problème c'est que je vais tuer que lui et lui il va pas taper en plus donc c'est terrible la question que je me pose c'est est-ce que je veux tuer lui et lui maintenant ou est-ce que je tue que lui comme ça lui il fait son attaque sur lui après il le tue pas non plus et du coup je pourrais tuer eux deux plus facilement sûrement après mes cooldowns sont assez longs donc c'est pas non plus garanti quoi donc en vrai il vaut peut-être mieux quand même tuer les deux là je peux me mettre entre les deux là ça va être difficile par contre je peux faire ça et après faire ça quoi bah nickel ok on a encore du lancier ah merde on va faire ça et ça le problème c'est que lui il va me fumer quoi en fait limite il vaut mieux que je tue pas lui comme ça comme ça je me prends pas trois dégâts quoi je me prends qu'un dégâts parce qu'en vrai là je suis obligé de me prendre des dégâts non la question c'est comment je tue eux deux en même temps en vrai je pourrais passer derrière ah mais je vais pas pouvoir transmutation si je fais ça en fait j'ai juste transmutation là ah mais si je transmutation là je peux pas ah si je sais en vrai à ce moment là je tue pas les deux en même temps mais ce que je peux faire c'est c'est genre transmuter avec lui ah mais je vais pas pouvoir charger parce qu'il va taper maintenant ou alors faut que je transmute maintenant oh la la en vrai je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire comme ça tu vois le grab il part sur lui ça fait que j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de lui bon c'est pas un combo du coup mais c'est mieux que de prendre trois dégâts je pense coup parfait je pense pas que ça m'intéresse honnêtement d'un côté en vrai c'est tout parfait là dessus ça peut être correct pour plus un seulement pour les boss après c'est un peu chiant ça aussi c'est un peu chiant comment je peux faire peut-être le problème c'est que je vais pas pouvoir tuer les deux quoi qu'il arrive pour plus un couple Il y a un problème c'est qu'il y a encore lui qui va me faire chier. Si j'avais eu ces deux là de prête j'aurais pu le faire. Après en vrai si je balance ça. Ah mais le truc c'est que lui il va mourir. Si j'aurais pu balancer ça et il aurait perdu 2 PV j'aurais pu envoyer les flèches. Mais vu que lui il va mourir je perds le combo dessus. D'un autre côté j'ai pas de combo sur lui actuellement. Je suis obligé de prendre sa charge. Après je peux échanger ma position avec lui mais c'est horrible aussi. Ah ouais je crois qu'il vaut mieux. Encore une fois je crois qu'il vaut mieux. Privilégier l'économie de perte de PV. Plutôt qu'autre chose. Malheureusement. On est à 43 combos. Après il nous reste combien de... Je sais combien il me reste de zone. ... Sous-titrage Société Radio-Canada et là lui c'est le dernier c'est un niveau math est-ce que je vous le montre ça en vrai pour vouloir faire le coup parfait du coup faut que les mobs soient à 6 le truc c'est qu'en A6 il y a qui il va y avoir surtout surtout le mec qui grabe mais je crois qu'il n'y a pas grand monde autrement autrement c'est plus 7 genre les samouraïs et les trucs qui te chargent ils sont à 7 il me semble donc en vrai il vaut peut-être mieux augmenter les dégâts de 1 augmenter le Cléo peut-être ça peut être bien aussi au pire je réduis juste le cooldown et c'est bien aussi peut-être on va faire ça plutôt tuer eux deux et c'est tout c'est pas grave en vrai lui je pourrais le tuer facilement par exemple par exemple on fait qu'on fait ça lui il a 6 ah merde il a 6 attends mon cerveau mon cerveau bouillonne en vrai si j'enlève le fléau et je mets la charge je crois que je tue les 3 en vrai c'est sûr j'ai même besoin des flèches je crois pas ah merde du coup ils sont entre-dessus ah merde j'avais pas calculé ça j'en peux plus c'est trop dur peut-être les ennemis font trop mal ont trop de PV pour que ce soit facile à faire quoi genre tu vois là s'ils sont tous à 2 je fais ça et c'est fini quoi comment on peut faire ça bien en vrai je pourrais faire ça et je tue juste lui en vrai je peux faire ça en plus comme ça je tue l'autre voilà on en tue 2 on fait reculer après là on tue 1 avec le fléau 1 avec ça on s'équipe ouais pourrait-il le faire avancer de 1 comme ça je pourrais tuer en vrai je pourrais tuer 3 en faisant ça le problème c'est que lui il me mettra des dégâts cela dit si je claque ça maintenant en vrai je prendrais pas de dégâts de lui c'est plutôt pas mal ah non en vrai lui il va me mettre des dégâts par contre fait chier sinon je balance maintenant en fait il va falloir je fais ça donc là du coup je suis full full down quoi il faudrait que je fasse ça le problème c'est que je vais pas pouvoir repasser ah si je peux faire ça et ça et passer derrière du fond comme ça je tue E2 nickel et là en vrai je peux juste je pourrais juste faire ça et ça c'est pas mal ok bon le problème c'est que lui je peux pas permuter donc en vrai une fois que je peux passer dans son dos ça c'est pas mal je peux passer dans son dos et balancer ça à la limite on fait des combos deux par deux je pense que c'est pas mal voilà je peux refaire la même heureusement que je l'ai pris cette charge arrière parce que sinon sinon c'était mort quoi je pense que je monte les dégâts de ça quand même hop en vrai ça si je monte les dégâts c'est 100% en recharge en plus je pense je pense que c'est pas mal c'est pas mal hein même c'est pas mal je pense que c'est pas mal c'est pas mal que ça Et je vais être coincé là en fait Merde je pensais que l'autre allait invoquer avant Il vaut mieux se mettre là On va pas le mettre tout de suite du coup Ok Ah Shachram c'est pas mal en vrai Ça permet de faire des combos facilement Après pour le boss ça sert à rien par contre En vrai il faut aussi que je pense à comment tuer le boss final Est-ce que ce serait con de mourir dessus quoi Pour les attaches si tu vas bouger avec une tuile lors du même tour Ça c'est pas mal Je vous montre les dégâts de quoi Est-ce que je vous montre ça, ça ou ça Je dirais plutôt ça Et idéalement il faudrait que je réduise son cooldown après On a pas d'amélioration de recharge malheureusement Malheureusement Ouais je peux faire ça et ça pour tuer lui et lui Cela dit en vrai si j'étais avant Si je m'étais mis là Est-ce que ça aurait pas été mieux Peut-être Parce que du coup il aurait pris plus 1 Ouais il aurait pris Du coup j'aurais pu tuer qu'avec le fléau Ouais si je balance ça je peux tuer lui et lui Et en vrai en entrant 2 je peux balancer ça pour tuer eux 2 aussi Là ça tue tout le monde on est d'accord Nice Ok Bon là en vrai on est pas mal là sur notre combo maintenant Le seul problème c'est qu'on a trop de temps de rechargement Ouais ça c'est con C'est con C'est con Après je peux faire ça et tuer les 2 mais du coup lui il va me fumer Donc en vrai c'est pas ouf Sinon je fais juste ça et je tue que lui Oh merde ça le tue pas Je pensais que je lui ferais 2 dégâts avec ça aussi Pourquoi ça lui fait pas 2 ? En vrai là qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire ça et ça Là on peut faire ça Là on peut faire ça Ça et ça C'est un peu con de l'utiliser que sur 1 Mais en même temps avec le shield moi j'aurais pas pu faire de triple combo quoi qu'il arrive Donc en vrai je pense que c'était quand même bien de faire ça Plus 100 dégâts Est-ce que je le mets là-dessus du coup ? Ah ouais il y a pas mal de mobs qui grabent là Mais pour la prochaine zone ce sera peut-être mieux d'être à 6 Je n'ai pas le temps de faire ça, ça Après en vrai je peux faire ça et ça par contre je pense Ça revient au même Autant tuer lui et puis basta Après on perd mute les deux autres Est-ce que j'attends un pour que lui tape là ? Non je pense pas Parce que je vais prendre des dégâts de lui sinon Je pourrais faire ça et ça, ça tue Si je balance ça en plus mais je peux pas parce que sinon je prends des dégâts Ah quoi qu'en vrai ça va quand même Non ça va pas tuer Hum Hum C'est vraiment bien le chakram Ah putain si j'avais fait ça j'aurais pu me mettre entre les deux Tant pis Ah bah là c'est la même Malheureusement Comment je fais là ? Faut que je permute les deux c'est ça ? Ensuite je fais ça Ensuite je fais ça Et on finit là-dessus On est à 69 ouais ça devrait aller normalement Du coup on va baisser ça C'est nickel On a eu de la chance sur les moins deux de recharge J'ai quasiment pas besoin de re-roll Ouais faudrait que je fasse ça Là je fais Ah mais lui il recule merde Ouais là Tac tac Ensuite je vais derrière et je balance ça On va voir ça non ? Ça ça fait 4 et il a 5 Donc sachant qu'il perdra 1 sur la charge Normalement c'est bon Nice On le one shot Le problème c'est que l'autre je le tue pas Et il est trop loin Sinon je tue que lui parce qu'il est problématique Et je m'occupe des 3 autres après Ça peut se faire Il faudrait que je fasse toi ça, ça Le problème c'est que je ne vais pas pouvoir tuer lui Ou alors je me mets direct comme ça Il faut que je lui enlève 6 PV à lui C'est pas possible Enfin c'est pas possible Ah sauf à être ça en vrai Je fais ça Ça Ah mais le problème c'est que lui Lui il faut que je lui enlève 4 Donc en vrai je pourrais faire ça Merde il ne fallait pas que je fasse ça Oh quel con Oh non du coup ça bouge tout Ok On va recommencer J'ai tellement fait de la merde On a dit ça Et ça Bah du coup on va mettre ça J'en ai moins besoin maintenant Je pourrais balancer ça plutôt Et là je fais ça et c'est bon On va passer entre deux On va passer entre deux On va faire ça et ça 1, 2, 3 c'est bon Ça je tue Ça je tue Ça je tue Ça je tue Ok Ok Idéalement ça faudrait que je le balance entre deux Comment je peux faire ça ? Ah si les deux scrolls en vrai je peux charger et balancer l'autre après Je peux balancer ça comme ça Ah merde j'ai oublié ça Bon c'est pas grave en vrai ça reste un combo Je peux balancer ça aussi Là le problème c'est qu'ils ne pourront pas se coller Ok Ah c'est chiant ça Euh Sinon lui je le tue genre comme ça Je balance ça à 1 seulement Ils vont pas pouvoir scroller j'ai dit Donc ça sert à rien ce que je fais là Comment je fais pour pas prendre les dégâts de l'autre ? Idéalement faudrait que je fléau plus flèche mais du coup c'est l'archer qui me fait des dégâts Est-ce qu'il y a moyen d'éviter et l'archer et euh Ah ouais si je fléau plus flèche je tue lui et lui Et du coup ça me fait 3 dégâts là-dessus je tue l'archer C'est pas mal Il faut juste faire comme ça quoi Ouf Putain faut réfléchir hein Plus un niveau Moins de recharge Hmm Peut-être là-dessus non D'un autre côté baisser la recharge de ça ça peut être sympa Mais à part la recharge j'ai pas d'autre chose à lui mettre Alors que là je peux mettre et recharge et dégâts C'est sûrement plus intéressant là-dessus Après tu me diras la recharge est déjà à 3 donc c'est pas non plus Trop gênant Je vais pas pouvoir faire ça fait chien Ah mais le problème c'est si je permise pas maintenant C'est-à-dire que ça je vais le faire sur l'autre en fait Ah mais putain l'invocation de merde Ah mais putain l'invocation de merde Ah mais putain l'invocation de merde Je le vois pas quand il invoque c'est normal ou pas Je sais bien casse-couille quoi Là en fait ça se voit pas quand il invoque c'est super chiant Ouais ce qui est bien c'est que j'ai vraiment de quoi le chasser là Et ça c'est plutôt cool hein Ouais ça comptait comme un combo ça Plus 5 dégâts moins de... plus 5 de recharge Allez hop Il nous reste en vrai il nous reste 2 zones Il faut qu'on fasse 20 combos ça va J'ai bien envie d'aller là Quoi qu'après là il y a amélioration de dégâts encore Du coup en vrai on va peut-être aller là finalement Puis le boss est moins chiant de ce côté aussi Celui-là c'est vraiment le pire boss hein Enfin le pire Ouais il est juste chiant quoi Pas forcément difficile mais chiant En vrai je me dis j'ai de la thune donc autant le faire Donc cette zone peut être chiante avec ça Et le problème en fait de ça c'est Là je peux genre pas tuer les deux quoi Ce qui est un peu triste mais bon j'y peux rien Après est-ce que avec ça je peux pas envisager Non en vrai c'est impossible En fait vu qu'il tape direct je peux pas quoi Ou alors faut que je tente ses dégâts mais J'ai pas trop envie quoi Donc là je peux switch et taper E2 ce qui est pas trop mal Là je pourrais faire ça entre les deux Euh ok Là en vrai on peut faire un truc On se mettre entre les deux Faire ça Il faudra un dégâts de plus pour le tuer par contre Après en vrai Après en vrai Ouais non je peux pas Ouais je peux faire un Je peux faire ça pour tous les trois Après je sais pas si c'est vraiment rentable De balancer ça tout de suite tu vois Dans l'idée Ah mais ça tue Oh merde Ah oui casse centrale putain Bon bah j'ai balancé mon truc dans le vent Super J'ai oublié le Les dégâts en plus de la casse centrale Bah my bad hein Donc là je peux me mettre au centre Tuer E2 avec le fléau Et si je balance la flèche Lui il meurt quand il arrive Est-ce que En vrai en balançant ça je pourrais même tuer lui aussi Allez vas-y yolo Faire ça Est-ce que je balance ça avant sur lui Ça sert à rien Enfin Mais en vrai ça l'entame donc c'est pas si mal Ça l'entame même très bien Comme ça là je peux le tuer juste avec une charge éventuellement Là je peux faire ça par exemple Et ça Ok Là je peux faire ça puis ça Ah merde il va mourir lui C'est chiant Ça c'est chiant aussi Je crois que je vais claquer ça Je crois que je vais claquer ça Est-ce que je balance ça ouais Ok 96 pombeaux Plus un niveau max Pour le coup je vais peut-être le mettre là-dessus Pour le recharge Parce qu'en fait j'ai pas besoin de le mettre ailleurs Après je pourrais re-roll aussi Peut-être je re-roll jamais Alors que j'ai acheté le truc pour re-roll à 0 une fois C'est un peu con En même temps ça me va à un niveau max quoi Ouais non Ouais peut-être que là je peux faire ça quand même Moins de recharge sur Sur le recul je pense c'est utile Il est tellement utile en fait Je suis dans la merde Je suis dans la merde là Je suis dans la merde là Je suis dans la merde Quelle est peut-être ? A l'autre Est-ce que c'est un peu plus.. C'est-ce que c'est pas plein ? Je suis dans la merde là aussi Ok j'ai mal calculé Je pensais qu'il avait une TP et du coup j'allais me retrouver là dessus Mais non nickel C'est pas évident quand même mais ça se passe On est à 1000 tours, presque 1100 tours Plus 1 dégâts Plus 1 potion Les pièces ça vaut pas trop le coup A la limite ça, ça peut valoir le coup Quand tu fais-tu un combo fatal, toutes les tuiles sont rechargées dans ta main Ça c'est pas mal en vrai Ouais ça, ça peut être bien aussi Ok, on est bien On est bien Il faut que je fasse 4 combos Autant dire que c'est fait On va faire ça juste Je pourrais balancer ça et ça non ? Je prends un dégâts mais ça me permet de faire un combo de plus Là du coup je vais pas avoir le rechargement de ça C'est un peu dommage On est à 102 combos Félicitations Maintenant il faut survivre La SP au final c'est pas le plus difficile Là je tue Faire ça et ça Ça c'est chiant Ça dit si je fais ça et je swap c'est bon Là je pourrais faire ça et taper les deux Je suis encore en train de faire des combos Après je l'ai fait parce que c'est utile aussi Ça c'est chiant par contre Je me suis dit je peux tuer tout le monde là en fait Faire ça et ça On a qu'à juste tuer lui en vrai Voilà typiquement Autrement j'aurais peut-être tenté de faire un combo Mais là Je me suis dit autant faire ça Là typiquement aussi je pourrais utiliser ça En vrai c'est la dernière vague donc autant le faire Si c'était pas la dernière vague je l'aurais pas fait ça Pour tuer lui J'aurais économisé pour être plus safe Moins deux de recharge Bah c'est pas mal On a qu'à mettre là dessus honnêtement Donc le boss ce serait utile à mon avis Ah merde il recule Ah c'est chiant ça Ah et en plus il y a un ennemi qui spawn devant Ah il me fait chier par contre là Il fait sa charge de merde C'est pour ça qu'il faut le crawler lui en vrai Parce que ça c'est giga chiant Il va lancer ça dans la bouche Le problème c'est si je fais ça je me prends Je me prends les dégâts On chie avec leurs invoques aussi là Ils invoquent beaucoup trop Tu me diras là c'est pas non plus trop désavantageux Ça prot là dessus aussi C'est pas si mal Faut juste pas être pressé quoi Par contre ils en votent beaucoup quand même Peut-être que je devrais M'occuper des statues au lieu d'essayer de tuer le shogun tout de suite J'ai l'impression que dans ces jours là C'est plus intéressant de faire ça quoi Ah merde j'avais pas prévu ça Est-ce que je le fais pour pas prendre de dégâts Ok Il va balancer son shoryken non ? Il va se tp pour balancer son shoryken Là du coup faut déjà attendre Ouais faut qu'on mette ça du coup Et va charge arrière encore Ah ouais quand tu connais en fait tu le balades quoi Mais la deuxième phase est plus simple que la première finalement Parce que la deuxième phase c'est vraiment juste connaître les patterns Alors que la première phase il faut s'adapter aux ennemis qui pop Et s'adapter aussi aux attaques parce que les attaques je sais pas s'il y a un pattern fixe vraiment Je pense pas Alors que là je sais pas je trouve c'est plus simple à lire Bon ça fait une belle victoire quand même hein 113 combos On a mis un peu de temps quand même dans la run mais c'était sympa Et elle il restera plus que les no hits Lui c'est pareil Lui c'est pareil Donc on a 3 persos il reste le no hit Bon il reste le jour 7 aussi Elle il nous reste ça D'ailleurs on a quoi comme truc là Je pense pas que ce soit bien pour le speedrun ça Et lui on a tout fait Donc en fait il reste que elle à faire On va faire ça je pense du coup la prochaine fois Parce que le speedrun on a pas les bons trucs encore En vrai ça ça peut être chaud aussi Parce que c'est vrai qu'elle elle a pas Elle a pas un truc qui fait beaucoup de dégâts Enfin c'est des dégâts avec les poussées quoi Après je pense que c'est faisable quand même Après en jour 5 C'est vrai qu'en jour 5 Ça va peut-être être difficile avec les PV en plus Honnêtement Ça va peut-être être difficile Bon on essaiera quand même je pense Et puis si ça passe pas on fera en jour 4 je pense Comme ça ils auront moins de PV Bref en tout cas je vous dis à bientôt pour la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !